Une réunion sur le Sahel s'est tenue au marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. C'était l'occasion choisie par les chefs d'État africains de rappeler les engagements de la communauté internationale vis-à-vis des pays durement touchés par l'avancement du terrorisme. La stabilité d'une grande partie de notre continent en général et de l'Afrique de l'Ouest en particulier est menacée par l'insécurité causée par le terrorisme. L'extrémisme violent et la criminalité transnationale. Nous devons nécessairement impliquer l'ensemble de la communauté internationale et l'ONU en particulier. Contre le terrorisme au Sahel, le secrétaire général de l'ONU a promis de trouver des solutions nouvelles pour la MINUSMA. Mais pour le président nigérien, il faut investir dans des secteurs bien définis afin de faire échouer dans cette région les actions des terroristes. La démographie et la dégradation du climat en se combinant ont créé à la faveur du désordre régional consécutif à la chute du régime du colonel Gaddafi en 2011 la situation de chaos que vivent les pays du Sahel aujourd'hui. Il faut agir en investissant les ressources qu'il faut dans l'éducation pour lutter contre la violence d'aujourd'hui et prévenir les violences de demain. En juin dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'un an le mandat de la MINUSMA mais les violences liées au terrorisme n'ont pas réculé.